Pour continuer notre énervement, on a parlé de Popeye, maintenant on va parler de la Belgique. En Belgique, en tout cas, si vous vous suivez un petit peu comme moi, vous savez qu'il y a quand même des histoires assez sombres de consversions de gamins alors qu'ils sont encore mineurs et même petits, qui sont mis sous traitement pour se transformer dans un autre sexe. Et donc des gens comme moi peuvent trouver ça plutôt bizarre, qu'on ne laisse pas aux enfants le temps de devenir grand avant de changer de sexe puisque c'est irrémédiable. La prise d'hormones a des conséquences, même en cas d'arrêt. Et que cela soit fait sur des enfants mineurs qui ne sont pas totalement développés est un vrai drame. Mais on ne va pas dire que c'est le mainstream walkist encore qui joue là-dessus, mais il faut dire ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent un petit peu trop aux enfants, alors que souvent, ils n'en ont pas et ils n'en auront jamais. Là, on a des psychologues qui vont recevoir des gamins et qui vont assurer que leur choix de changement de sexe est tout à fait pertinent et qu'il y a eu une vraie réflexion de l'enfant et que pour son bien, il faudrait que tout de suite, il commence sa conversion, sa conversion de genre, et que c'est normal et que c'est la chose à faire. Alors que oui, effectivement, il peut être malheureux pendant quelques années, mais à sa majorité, il pourra, en ayant eu le temps de la réflexion, faire sa conversion, commence à prendre des hormones, se faire charcuter s'il le souhaite, mais il y aura eu du recul, il aura eu la réflexion. Là, en faisant ça avec des gamins, ça me paraît hyper tendu et surtout, on n'a pas assez de recul. Et ça me paraît de base bizarre. Mais bon, qu'importe, ce n'est pas le sujet. Là, c'est même le sujet inverse. En Belgique, on a voté une loi qui approuve l'interdiction des pratiques de conversion de genre ou d'identité sexuelle. Au début, quand j'ai lu, je me dis, ah tiens, c'est super ! En Belgique, ils vont interdire justement les conversions de genre pour les enfants, etc. Non, 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 non ! Je n'avais pas compris. En fait, en Belgique, la Chambre a adopté un projet qui propose exactement le contraire. On va écouter. Vous allez voir si vous comprenez ce qu'il dit. 117 voix pour, 16 abstentions. C'est un vote symbolique, applaudi au Parlement. Désormais, les pratiques de conversion sont interdites. Derrière cette nouvelle loi, un texte du Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation. Son auteur, Axel Winkle, a pu constater que ces thérapies existent en Belgique et prennent différentes formes. On retrouve des séances d'exorcisme. On parle de démons, d'homosexualité. On peut faire boire ou manger certaines choses aussi. On peut apprendre des comportements jugés comme typiquement féminin ou masculin. Cela est censé guérir la personne. Il y a un peu de tout. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est un conditionnement psychologique via la répétition de paroles, d'actes, de lecture, qui, dans une forme de conditionnement psychologique, doit mener au changement. Toutes des pratiques qui partent d'un a priori faussé, les orientations non hétérosexuelles et les identités non cisgenres ne sont pas légitimes. Ce qui crée évidemment d'immenses traumatismes chez les victimes. C'est le cas de Dan qui est venu au Parlement aujourd'hui et dont Axel a récolté le témoignage. C'est la haine de soi, la dépression, des pensées suicidaires, souvent. Et on retrouve ça dans nos témoignages. On retrouve ça aussi dans les études internationales. Ce sont des pratiques qui sont à la fois complètement inutiles, mais qui sont aussi très 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 dangereuses. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Alors c'est tout un secteur qui est venu fêter le vote de cette nouvelle loi, initiée par l'ancienne secrétaire d'Etat à l'égalité des genres. Il y a une reconnaissance des violences qu'elles ont subies. Et donc la Belgique en fait aujourd'hui leur dit, nous vous croyons et nous reconnaissons les violences que vous avez vécues. Et ça n'arrivera plus, en tout cas on va tout faire pour que ça n'arrive plus à d'autres. Et puis c'est du pénal et donc en fait on peut, grâce à cela, mettre hors d'état de nuire les charlatans qui pratiquent ces thérapies. Désormais toutes tentatives, incitations ou publicité pour ces pratiques seront punies d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 2 ans ou d'une amente pouvant monter jusqu'à plus de 2000 euros. Alors là, vous avez peut-être compris, en fait, ce que c'est en train de nous dire, que même c'est le discours en Belgique, un discours disant que, en fait, tu, non, petit, tu n'es pas, ou non, madame, tu n'es pas un monsieur. Tu dis que tu es un monsieur, mais tu es une dame. Non, tu n'es pas une dame, tu es un monsieur. Est-ce qu'il faut que tu réfléchisses ? Est-ce que tu es vraiment sûr de ton genre ? Est-ce que tu... Simplement ça, a priori, ça pourrait être condamnable. Vous voyez où ça va, là ? Où est la Belgique ? Alors, le wokisme a gagné. Les progressistes ont gagné. En Belgique, ça va devenir très, très compliqué d'avoir un discours contestataire sur ses pratiques. Alors, on va lire un petit peu l'article, voir un petit peu... C'est un petit peu petit, là, on va grandir un peu, c'est tout petit, hein. C'est un petit article, hein. Un petit article pour une petite personne. La Chandra a adopté en séance plénière à l'unimité, moins l'abstention de Canca, là, le projet de loi portant sur l'intégration de pratiques de conversion, porté par la secrétaire d'État à l'égalité des chances des genres et à la diversité. Rien que l'intitulé du secrétaire d'État vous donne l'ambiance de cette loi. Donc, Colline Leroy, écologiste, et son collègue ministre de la Justise, Open VLD, je ne sais pas ce que c'est, Ce texte vise à sanctionner pénalement ces pratiques. Les pratiques de conversion visent à décourager, supprimer ou modifier chez la victime son identité de genre, son expression de genre ou son orientation sexuelle. Elles peuvent prendre des formes pseudo-médicales, faire usage d'une pression psychique sur la victime en joint sur le sentiment de honte ou faire appel à des pratiques impliquant une atteinte à l'intégrité physique. Ces pratiques ne reposent en outre sur aucune base scientifique. Avec ce projet de loi, les pratiques de conversion seront interdites en Belgique, ainsi que la tentative, l'incitation, l'offre et la publicité de ces pratiques. Les infractions de cette nouvelle loi seront punies d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 2 ans ou d'une amende de 208 à 2400 euros. Il est également prévu que les tribunaux puissent prononcer une interdiction professionnelle sur la pratique de conversion si elle est commise dans le contexte professionnel. Par contre, les médecins qui prodiguent des hormones à des adolescents, à des enfants, les lois n'existent pas. Le prosélytisme est encouragé. La dénaturation du genre est assumée. Sérieusement ? Bonjour la Belgique ! Alors, à quand ça en France ? Peut-être demain, peut-être jamais, j'en sais rien. Mais ce qui me paraît dangereux là-dedans, ce n'est pas qu'on chasse les éventuels excès qui peuvent exister. L'exemple typique, c'est quand même les conversions forcées de gays qui se passent par exemple dans des pays comme les États-Unis. Là, effectivement, ce type de pratiques ne sont pas tolérables quand elles sont forcées. Mais dans les termes utilisés, il y en a qui sont hyper dangereux. Parce que là, on nous parle des pratiques de conversion qui visent à décourager. Décourager. Le fait de discuter, c'est déjà une tentative de décourager. D'essayer de discuter, c'est déjà donc une pratique de conversion. Le simple fait même de contester et de dire, est-ce que tu es sûr de toi ? Est-ce que tu penses que c'est pertinent de faire ça ? Cela, dans l'absolu, rentre sous le coup de cette loi. Ou alors, j'ai peut-être... Bon, je ne suis pas juriste. Moi, j'interprète et je vois le pire. Alors, supprimer ou modifier chez la victime son identité de genre. Comment on peut supprimer ou modifier l'identité de genre ? Mais pas son. Son expression de genre et son orientation sexuelle. En fait, des choses qui sont, pour certains, de l'ordre du sexe gestif. Alors, faire usage d'une pression psychique sur la victime en jouant sur le sentiment de honte. Ou faire appel à des pratiques impliquant une atteinte à l'intégrité physique. Mais là, en plus, ils défendent des pratiques qui jouent sur l'intégrité physique, qui jouent sur les pressions psychologiques. Allez, les cas sont quand même assez importants. Je vous invite simplement à aller regarder un petit peu la vidéo de Amélie Menuh. Bon, ce n'est peut-être pas la plus pertinente, mais bon, c'est une des dernières que j'ai vues. Sur, en fait, la pression psychologique et la pression du groupe. Dans le genre, c'est assez impressionnant. Mais bon, là encore, je ne suis pas un spécialiste, et je ne cherche pas à le savoir. Simplement, moi, je vois toujours qu'on tient une couille. Et là, pour moi, il y a manifestement une couille. En fait, c'est une inversion de valeur assez consternante. Bon, allez. Je pense qu'on a fait le tour. En commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que mon analyse est judicieuse, ou elle est complètement tordue ? Ça ne me désole pas. Si ma vision des choses est tordue, c'est comme ça. On n'est que ce qu'on est. On est le résultat de beaucoup de choses. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ce sujet qui m'a intéressé, et que, je l'espère, vous intéressera aussi. Merci. 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 Merci.